Huitième journée de National 3 pour Enbon Locriste Handball, ici en bleu, qui recevait l'ES-Falaise. Si la première période très accrochée se solde par un 18-15 pour les Normands, la seconde mi-temps confirme l'emprise des visiteurs. Enbon va courir après le score sans parvenir à remonter. Pire, les Morbiennes s'inclinent lourdement de 10 points, 28 à 38. Le HLHB n'avait plus perdu dans sa salle depuis un an. C'est même honteux de faire un match comme ça sur une aussi belle soirée. On passe complètement à côté. Je n'ai pas d'explication technique dans le handball. Je pense que ce n'est pas la première chose à voir. C'est dans l'investissement. Je pense qu'on est la seule équipe de la poule à avoir un public comme ça. Sur une soirée comme ça, on n'arrive pas à être à la hauteur. C'est honteux. Pour expliquer ce gros coup dur, l'entraîneur des Bleus salue la grosse prestation de Falaise. On a manqué un petit peu de volume au début de match. On a réglé ça en deuxième moitié où ça allait un petit peu mieux. Malheureusement, le point faible, c'était vraiment l'attaque. On était vraiment en grosse difficulté. Ils sont beaucoup plus athlétiques que nous, plus félins, plus explosifs. Et ils ont un ou deux profils lourds, mais qui a pesé sur l'attaque placée. Avec beaucoup de rotation et une qualité, un niveau de jeu d'équipe très haut malgré les changements. Donc c'est vrai que ça nous a mis en difficulté. Alors que nous, dès qu'on faisait quelques changements, on voyait qu'on était un ton en dessous. Après cette défaite, l'effort de 4 victoires et 3 nuls. Le bilan N-Bonte reste positif avec une troisième place au classement. L'heure est maintenant à la préparation du déplacement chez le leader, l'Oudeac. C'est un match qu'on attend. C'est un derby. Donc les derbys, généralement, on les attend. C'est des matchs super à jouer. C'est des matchs super à regarder. D'autant plus à l'Oudeac, ça va être une salle pleine à craquer. On va aller jouer certainement qu'ils vont rester leaders. On va aller jouer le leader chez lui pour la dernière de 2015. Et puis aller faire clairement un résultat là-bas. Si on veut continuer à jouer les premiers rôles dans cette pouls cette année. L'Oudeac et Bolochrist, c'est ce samedi 12 décembre.